Chers amis de la toile, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Le Débat. Le débat ce jour parlera essentiellement des leçons attirées de la présidentielle de 2016 au Bénin, notamment la leçon attirée par la classe politique béninoise. Et pour en parler, je reçois pour vous ce jour un analyste politique. Il s'agit de M. Lazare Ronsa, il est analyste politique, doctorant en droit public et président de l'Association des jeunes juristes du Bénin. M. Ronsa, bonjour. Bonjour Mme Garou. On ne va pas tergiverser, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Quelle analyse vous avez faite de la présidentielle de 2016 au Bénin ? Alors, l'élection présidentielle de 2016 au Bénin a été du point de vue politique spécial. Spécial en ce sens où nous étions dans une situation que depuis 90, nous n'avons jamais vécu. D'abord, il était presque impossible pour nombre de partis politiques de présenter des candidats. Vous n'êtes pas sans savoir que, à l'élection présidentielle de 2016, que le parti du renouveau démocratique n'a pas de candidats. Que la renaissance du Bénin n'a pas eu de candidats en son sein. Et que les forces corribles ou un Bénin émergent n'ont pas également pu tirer un véritable candidat à l'interne. Un militant du parti n'a pas pu être désigné. Ça, ce n'est que quelques exemples. Si je veux choisir de ne pas parler de l'Union Faire la Nation, qui s'est dépêchée, dépêchée carrément, sans pouvoir désigner un candidat. Même si l'effort de pouvoir désigner un candidat, l'envie de vouloir désigner un candidat n'a pas manqué. Donc, ce contexte vicié du système partisan, du paysage politique, a laissé donc libre cours à des acteurs externes au système politique. Je voudrais dire des acteurs qui, dans un passé récent, étaient des stimulants pour le système politique. étaient des éléments qui permettent au parti politique de pouvoir travailler. Donc, notamment, des gens qui accompagnaient le système politique sont devenus désormais des acteurs. Des acteurs, parce que nous l'avons remarqué, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires reconnus comme tels, ont pour la plupart investi le paysage politique. On a assisté même à l'arrivée de quelqu'un qui était aussi dans l'ombre du système politique béninois et qui accompagnait de ses conseils un certain nombre de gouvernements qui, lui aussi, s'est trouvé, je pourrais dire, permettez le terme, parachutés au devant de la scène politique. Voilà ce contexte qui, donc, explique que l'élection présidentielle de 2016 a un caractère spécial. Un caractère spécial. Et c'est aussi déroulé d'une manière extraordinaire. Il était presque impossible à toute analyse politique de pouvoir, avec précision, imaginer qui sont ceux qui pouvaient véritablement sortir leur épingle du jeu. Tel le jeu était embrouillé. Tel il y avait une confusion entre les différentes personnes qui ont décidé d'être candidats, qu'il y avait une grande difficulté de véritablement imaginer qui pourraient être des vainqueurs ou de pouvoir désigner même des favoris, de véritables favoris à cette élection. Donc, spécial, spécial également, parce que c'est pour la première fois que le président de la République désigne un dauphin. Car depuis le renouveau démocratique, nous n'avons jamais observé qu'un président de la République ait le courage de désigner un dauphin. Et donc, M. Lazare Ounsa, quand on vous écoute en tant que doctorat en droit public, analyste politique, on sent aisément que les limites de notre système démocratique par rapport à la classe politique ont été atteintes. Oui, nous pourrons dire que pendant dix ans, le système politique a été éprouvé. Éprouvé parce qu'il y a de nouvelles donnes. Le changement a peut-être été changement du point de vue du développement, du point de vue des entreprises qu'a porté le nouveau président en 2006. Mais ce changement n'a pas été du tout un bon changement pour le système partisan. Puisqu'on pourrait dire qu'en dix ans, le système partisan s'est détérioré, la perte des valeurs, tout ce que l'on a cultivé comme vice politique au cours de ces dix ans, l'on ne pourrait mesurer. On peut dire qu'on a perdu tout, on a tout perdu dans le système partisan. Plus aucun parti politique n'a véritablement existé au cours de ces dix ans-là. Les acteurs politiques ne suivent pas de valeurs, ils n'ont pas de chemin, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est peut-être leurs intérêts. De telle sorte qu'il n'y a pas de militants d'un parti politique, il n'y a que des militants d'un intérêt précis. Et dès lors que cet intérêt se retrouve dans l'opposition, ils sont dans l'opposition. Dès lors que leurs intérêts se retrouvent dans la mouvance, ils sont dans la mouvance. Ce qui fait que pendant dix ans, nous avons vécu, nous avons retrouvé des gens qui ont été opposants, suite mouvenciers, après opposants. D'autres, mouvenciers, opposants, mouvenciers. Donc, il n'y a quasiment pas de possibilité de classer spécifiquement un acteur politique dans un camp de manière durable. Quand on va au-delà des dix ans et qu'on prend en compte les 25 ans de pratiques démocratiques au Bénin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la classe politique est à revoir complètement ? Je voudrais dire d'abord qu'on ne revoit pas une classe politique. La classe politique s'organise elle-même. Puisque si on est dans la dynamique de dire qu'on veut revoir, ça veut dire qu'il y a un acteur interne qui essaie de revoir. Or, c'est un système dynamique qui fonctionne, qui agit, qui interagit à l'intérieur. Donc, la classe politique ne peut être revue par qui que ce soit. C'est la classe politique qui s'organise. Et si cette classe politique se renouvelle, se renouvelle, ce serait heureux. Si cette classe politique se renouvelle et revoit, disons, ses caractères, revoit ses éléments déterminants qui aujourd'hui n'ont pas la démocratie béninoise ni le système partisan béninois, si cette classe politique pourrait déterminer des valeurs, des lignes claires sur lesquelles elle va marcher, ce sera donc, pourrait être intéressant pour la démocratie béninoise. Cela pourrait être, disons, un nouveau chemin et pourquoi pas un nouveau départ. On n'allait quand même pas utiliser les thèmes de l'autre. Quand on vous écoute, M. Larrazard-Gonsa, on se rend compte aisément qu'il y a des réformes à faire. Vous dites que ces réformes sont internes. Mais on a vu ces politiciens nous parler toutes les fois de réformes, de réformes, mais depuis, on n'a rien. Oui, je crois que la difficulté ici, c'est qu'on veut que le système politique fonctionne autrement. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix. Si nous voulons d'un pays crédible, si nous voulons d'une démocratie qui ne soit pas seulement une démocratie d'organisation d'élections paisibles, et que ce soit une démocratie active où les acteurs politiques interagissent de telle sorte à contribuer au développement, on est obligé, donc, de se revoir à nouveau. On est obligé de réfléchir et de reposer les bases. Et ce nouveau départ devrait être au niveau des acteurs politiques. Ce nouveau départ devrait se retrouver dans le comportement des acteurs politiques. Ce nouveau départ devrait donc répondre avec, rompre avec les soutiens que nous entendons. Déjà. Ce nouveau départ devrait pouvoir se débarrasser des soutiens encombrant. Donc, c'est une décision que le nouveau président doit prendre. C'est obligatoire. Ce n'est même pas, il n'y a pas de choix pour le nouveau président. Ce n'est pas à négocier. Le nouveau président n'a pas choisi entre accepter. Il devrait même être, on l'attend dans les prochains jours, parler et pour se démarquer de ce soutien qui embrouille, qui veut embrouiller l'idée que nous avons du nouveau départ, qui veut embrouiller ce que, bien sûr, M. Patrice Talon a mis dans son projet de société. Et donc, il faudra dès maintenant éclarifier la situation pour que ça lance déjà, disons, un signal fort à l'endroit de toute la classe politique que, désormais, il faut cultiver des valeurs en politique. Et de ce point de vue, nous pourrons dire que le comportement de tous les acteurs de ce qu'ils ont appelé la coalition de la rupture montre déjà une certaine rupture. Car tous, dans la grande majorité, on aurait à leur engagement par rapport à la coalition. Ce qui est rare au Bénin. M. Laza-Honsa, réformer le système partisan au Bénin aujourd'hui consistera véritablement en quoi ? Alors, il y a déjà beaucoup de réflexions dans ce domaine. Réformer le système partisan aujourd'hui visera à clarifier, disons, le rôle de chaque acteur dans ce système. À savoir, que doit faire véritablement un parti politique ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique ? Pourquoi doit-on créer un parti politique ? Très brièvement, c'est quoi un parti politique ? Alors, d'abord, le parti politique, c'est, disons, une organisation qui, un ensemble de personnes, qui se mettent ensemble dans l'objectif de conquérir le pouvoir. Avec des idéaux donnés. Oui, l'objectif principal, c'est de conquérir le pouvoir. C'est vrai qu'il faut qu'il partage un certain nombre de valeurs. Il faut qu'il partage un certain nombre d'idéaux. Et donc, ces idéaux doivent être dans la logique du préambule de la Constitution, dans la logique de l'engagement que le Bénin a pris lors de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et donc, ceci étant, les partis politiques ont pour but de conquérir le pouvoir, ce qui suppose que chacun devrait donc travailler à avoir des représentants à l'Assemblée nationale, des élus locaux, devaient travailler à pouvoir, un jour, rêver être un parti qui a pu avoir le pouvoir exécutif au contrôle. Ou tout au moins, travailler ensemble avec d'autres partis politiques pour pouvoir avoir le contrôle de l'exécutif. Mais ce que l'on constate, c'est que les partis politiques ne travaillent pas à conquérir le pouvoir. Mais les partis politiques se comportent exactement comme des opportunistes attendent que le pouvoir soit conquis par un kidam et sautent et viennent dire « Nous, nous soutenons ». Là, ce n'est pas conquérir le pouvoir. Ça, c'est ramasser le pouvoir. Le statut, disons, j'allais dire, la loi qui porte... Statut de l'opposition ? Pas statut de l'opposition. La charte des partis politiques a été claire qu'un parti politique a pour objet de conquérir le pouvoir. Et conquérir le pouvoir ne veut pas dire ramasser le pouvoir par terre. Et surtout animer la vie politique. Oui, animer la vie politique. Conquérir le pouvoir, animer la vie politique. D'accord. Oui, mais comment conquérir le pouvoir ? Conquérir le pouvoir, ce n'est pas attendre les siens qui doivent venir au pouvoir et venir déclarer « Nous soutenons ». Oui, mais puisque vous êtes un homme de loi. C'est travailler à prendre le pouvoir. Oui, quand on travaille à prendre le pouvoir et qu'on anime la vie politique concrètement, quel genre de valeur on doit pouvoir porter sur soi pour que ceux qui sont derrière, qui ont envie d'être militants de ces partis politiques, puissent véritablement adhérer ? D'abord, les valeurs, c'est qu'il faut que la vision du parti du développement au Bénin soit claire. Chaque parti doit pouvoir décliner clairement comment est-ce que lui pense que le Bénin peut se développer. Comment est-ce que, selon lui, le Bénin peut se développer ? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de prendre un parti, à l'exception du parti communiste, de retrouver un parti dont l'on pourrait dire « Voilà ce que ce parti propose » pour qu'on aille vers le développement. Parce que lorsque vous déclinez le mécanisme que vous voulez, c'est que si quelqu'un vient et n'est pas dans ce mécanisme, vous n'êtes pas avec lui. Et là, on sait que vous avez une ligne. Vous ne changez pas du jour au lendemain ? Non, vous ne changez pas du jour au lendemain. Vous avez une ligne. Et dès que quelqu'un s'inscrit dans votre ligne, vous êtes ensemble. Mais si quelqu'un ne s'inscrit pas dans votre ligne, vous n'êtes pas ensemble. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas parce qu'on a dit « Bon, on a fait les élections, c'est Patrice Salon qui est là. » On soutient Patrice Salon. On ne peut pas dire qu'on vient soutenir le Patrice Salon. On vient soutenir un système. On vient soutenir une méthode. On vient soutenir une manière de faire. Et donc, on voudrait d'abord écouter les partis politiques sur les propositions de Patrice Salon. Nous n'avons pas entendu les partis politiques s'asseoir maintenant pour nous disséquer, en tout cas, le projet de société de Patrice Salon en ressortir les insuffisances et dire ce sur quoi ils sont d'accord avec le projet de société de Patrice Salon, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Nous voudrons avec fermeté inviter les acteurs politiques, les partis politiques qui sont en train de faire des déclarations tous azimènes que nous n'en voulons plus. Nous voulons des gens qui voulons nous dire leur position sur le projet de société de Patrice Salon. Nous voulons des gens qui vont critiquer à la mesure, faire des propositions pour améliorer ce que proposent ceux-là qui ont pu par leur force conquérir le pouvoir, même si je décloie encore une fois que le système partisan béninois a été vraiment éprouvé parce que ceux qui sont venus au pouvoir ne sont pas des partis organisés, ce sont des individus qui ont travaillé et ont pu, disons, conquérir le pouvoir alors que pour la Constitution, ce sont les partis politiques qui doivent faire ce travail-là. Oui, vous avez déploré le fait que les partis politiques ne jouent véritablement pas leur rôle. Mais aujourd'hui, concrètement, avec le projet de société du nouveau président qui est élu, qui veut qu'on revoie totalement le système politique béninois et qu'on assure également un statut pour l'opposition, est-ce que vous pensez véritablement que ça va changer ? Je crois que... Si oui, est-ce que c'est l'exécutif qui doit avoir cette idée ou si c'est le législatif qui doit en prendre l'initiative ? D'abord, il est clair que c'est l'exécutif qui, généralement, entreprend les plus grandes réformes. Puisque le président de la République, vous savez, la Constitution a donné un certain nombre de pouvoir au président de la République qui fait que c'est souvent de l'exécutif que viennent les grandes réformes. Sinon, c'est compliqué à un parti, aux législatives, encore que le pouvoir législatif n'agit que de commun d'accord avec l'exécutif en ce sens-là que l'exécutif dirigé par un président ayant un parti dispose des députés à l'Assemblée nationale. Et si ces députés ne sont pas, sont en grande majorité, sont ceux qui constituent le plus grand bloc de l'Assemblée nationale, s'il y a des idées qui viennent de l'opposition, ces idées ne peuvent pas passer. Donc, pour pouvoir faire passer ces idées, il faut pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée parce que ces réformes dont nous parlons, c'est d'abord un travail qui va certainement partie de l'exécutif mais qui recevra forcément l'assentement du législatif. S'il n'y a pas l'accompagnement du législatif, ces réformes ne peuvent pas aboutir parce que c'est des réformes qui amènent à mettre en place des lois, à abroger certaines lois, à faire des propositions de loi, notamment, il y a des réformes qui tend même à réviser la Constitution. Il est normal que l'exécutif puisse rester en bonne intelligence avec le législatif pour pouvoir réussir ces réformes-là. Donc, il ne s'agit pas pour l'exécutif d'être seul, il ne s'agit pas pour le législatif d'être seul. Ce qui est clair, ce dont nous parlerons le plus, c'est l'opposition et la mouvance. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas une idée de l'opposition, même si nous avons une idée de la mouvance. Et donc, le débat se fera. Qui est-ce qui va véritablement être acteur de ces réformes ? C'est bien sûr ceux qui sont là. Ils peuvent être dans l'exécutif comme ils peuvent être dans le législatif. Vous savez bien que les acteurs du nouveau départ, il y en a qui sont députés pour pouvoir accompagner le nouveau président. Oui, accompagner le nouveau président, d'accord, mais est-ce que véritablement, aujourd'hui, il ne faut pas arriver au grand regroupement politique ? Il faut parler de la mouvance et de l'opposition, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas en finir avec cette pléthore de partis politiques qu'on a au Béné ? Oui, il faut vraiment en finir avec cette sissiparité du système politique, avec cette atomisation, disons, du système partisan. Il faut vraiment rompre avec ça. Il faut finir désormais avec ça. Et pour le faire, c'est d'abord les acteurs politiques eux-mêmes. La première chose, quel que soit le mécanisme juridique que l'on pourrait mettre en place en révisant la charte des partis politiques, en modifiant la constitution, en revoyant le statut de l'opposition, si les acteurs politiques ne sont pas déterminés, si ces acteurs politiques ne sont pas prêts à changer de comportement, ils trouveront toujours le mécanisme nécessaire pour contourner ces différents textes de loi qui seront édités. Ce qui fait que la première des choses que je demande, c'est la responsabilité des acteurs politiques. c'est la responsabilité de la classe politique. Ceux-là, aujourd'hui, qui ont décidé, qui ont travaillé, ont lutté pour prendre le pouvoir, c'est leur première responsabilité. Je dis la classe politique en général, mais principalement de ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont en train de venir au pouvoir, ceux qui seront à partir du 6 avril les mettre à bord. Ceux-là, portent la responsabilité de montrer l'exemple, d'agir par l'exemple, en se regroupant, en se mettant dans un parti qui, clairement, ou au moins dans une grande alliance, qui défend clairement un certain nombre d'idées. Nous avons eu le plaisir d'écouter le candidat, malheureux, je pourrais dire, celui qui n'a pas pu réussir, donc le premier ministre du Bénin, qui a bien dit, même s'il n'est pas encore décidé à faire de l'opposition, il a bien dit qu'il veut que le système se base sur de l'idéal et que lui, il fera des idéaux, j'allais dire, donc, véritablement des visions claires et donc lui, travaillera sur ça et ça, ça déjà, c'est apprécié à son natif et nous le suivrons sous parole par rapport à cet engagement qu'il a pris donc sur RFI. Monsieur Lazare, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quelques propositions très rapidement pour pouvoir accompagner ce mois de réforme du système partisan au Bénin et des partis politiques ? Oui, je crois qu'il y a à mettre réflexion sur la question de réforme du système partisan. Ce qui revient de voir principalement, c'est d'abord de revoir la charte des partis politiques, de revoir le mécanisme de création des partis politiques, de créer, de poser des balises à la création des partis politiques, que l'on veille désormais à ce qu'on ne se base pas seulement sur le fait qu'il faut simplement montrer que dans le parti politique, il y a quelqu'un du nord, du sud, de tous les départements parce que finalement, les gens arrivent très facilement à prouver, même s'ils n'ont personne dans le nord, à avoir un nom de connotation du nord à mettre dans leur parti et à démontrer que leur parti est national et que ce n'est pas régional. Au fond, le parti demeure régional. Donc, il faut créer des balises à savoir déjà la création que l'on exige s'il faut avoir d'abord des représentations dans sa commune, s'il le faut. Il faut quand même que sur ça, la réflexion se fera sur la création, la création des partis politiques. Et maintenant, sur le fonctionnement des partis politiques et la vie des partis politiques, il faudra donc imposer aux partis politiques d'avoir un certain nombre de représentants à l'Assemblée nationale. Peut-être pas forcément à l'Assemblée nationale, mais au moins des élus locaux. Il faut qu'on pose un quota qui n'y ait plus de partis politiques, qui n'est pas du tout d'élus locaux. Si, on dira peut-être qu'au bout de 5 ans ou au bout de 3 ans, si vous n'arrivez pas à avoir un certain nombre de représentants, si au bout de 5 ans, vous n'arrivez pas à disposer d'un certain nombre d'élus et locaux, vous ne pouvez plus continuer à être partis politiques. Non seulement cela, dans le mécanisme qui permet de choisir les élus, à savoir le système électoral. Comment est-ce que l'on désigne les députés ? Comment est-ce que l'on désigne ? Il faut revoir ça, notamment le système proportionnel qu'on a mis en place pour désigner les députés. Il faut mettre des mécanismes en sorte que si un parti n'a pas atteint un certain nombre de pourcentages lorsqu'il va aux élections, lorsque ce parti va à l'élection ou aux élections législatives, ce parti doit pouvoir avoir un pourcentage que la loi aura fixé. S'il n'arrive pas à avoir ce pourcentage, dès lors, ce parti est supposé ne plus exister dans le système partitif. Donc il y aura beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de réflexion sur la question. On ne pourra pas tout dire. Mais je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, vous êtes peut-être restés sur votre soif, mais ce n'est pas la dernière émission. Et donc on vous donne rendez-vous très prochainement sur votre émission Le Débat. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.